salut désolé de pas avoir fait une vidéo hier soir mais pour ne rien vous cacher j'étais un petit peu malade des choses qui arrivent aux personnes âgées j'ai donc regardé évidemment avec plus d'acuité atletico madrid manchester city que liverpool benfica qui était un match amical amélioré et qui d'ailleurs a été tout à fait sympathique à regarder avec des buts c'était pas c'était une demi équipe de liverpool ça explique peut-être ce résultat un petit peu étonnant mais voilà quoi c'est c'est un match spectaculaire en même temps heureusement parce que le le match entre l'atletico et manchester city a été comme à l'aller sordide épouvantable j'attends avec impatience qu'il y ait des gens qui me disent tu comprends rien c'est ça du foot c'était c'est affligeant c'est nul c'est sordide c'est 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 gagne petit c'est avoir autant de bons joueurs pour en faire aussi peu c'est c'est consternant c'est consternant le jeu je comprends pas qu'est ce que qu'est ce que siméon retire de ces deux matchs contre manchester city ils ont eu quoi 60 30 % de possession de balles pas d'encaze puis il s'est rien passé quoi c'est c'est terrible c'est la négation du foot c'est c'est un foot comme ça qui 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 vide les stades alors je sais bien que un bon match de foot ça fait pas forcément 3-3 mais un bon match de foot il faut qu'il y ait quand même une volonté offensive qui 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 fasse que qui fasse que qu'il y ait quelque chose qui se passe que qui qui est un minimum de de volonté créative regardez le le l'athletico ils n'ont pas cherché à jouer ils avaient perdu 1-0 le match et ils se sont dit si on perd si on prend un but en deux c'est foutu donc ils sont restés derrière avec une équipe de manchester city qui monopolisait la balle sans jamais rien en faire et voilà et en plus ça se termine ça se termine dans le mauvais esprit dont dans le dans la rancœur voilà peut-être tout le monde a perdu dans ce match là tout le monde a perdu alors j'imagine que contre le réel manchester city sera probablement plus à l'aise parce que le réel certainement est obligé de prendre plus de risques mais vraiment ce quart de finale entre l'athletico et et manchester city restera dans ce qui dans ce qu'on n'a pas envie de voir jamais super ligue ligue des champions on veut pas voir ça c'est de la bouillie c'est de la bouillie à ce soir pour nos amis tricolores